Yo les p'tits potes, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas de vidéo, voilà, et pourtant j'ai beaucoup joué à des jeux mobiles, on est à fond sur Onkai, à fond, à fond, je vais vous expliquer. Ça va être en même temps une vidéo pour parler donc des, comme vous l'avez vu dans le titre, des jeux à venir que j'attends et que vous attendez aussi, vous allez voir, il y a un petit sondage qu'on va faire, mais aussi pour vous expliquer un peu, bah, qu'est-ce qui se passe pour la chaîne, tout ça, tout ça, un petit résumé rapide. Mais déjà, premièrement, je suis content de vous retrouver parce que voilà, ça manque un petit peu, mes jeux, ça avance, après là, j'essaye en même temps de gagner un peu des sous à côté, donc je travaille un petit peu à côté IRL. Et puis quand même, j'essaie de profiter aussi de ce mois d'avril, début mois de mai parce que c'est des mois, vous savez, après on en a plus dans l'année, soit il fait beaucoup trop chaud, soit il fait froid, donc c'est vraiment, je pense, c'est le moment pour profiter, voilà, je ralentis un petit peu. Mais quand même là, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, bah, on me caille, on commence par ça, j'adore, voilà, j'adore, je suis complètement crack addict au truc, je me suis remis à fond dedans, je suis un peu dégoûté du coup d'avoir laissé tomber pendant tous ces mois, ça prouve que j'avais plus envie, ça m'avait, je m'étais investi de fou au début. Mais en fait, si vous voulez, Myoyo, comme je le répète à chaque fois, ils ont des modèles économiques quand même assez agressifs, donc j'étais quand même méfiant. Et puis, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres jeux mobiles, j'allais à droite à gauche, puis même, vous le savez, évidemment, je joue à plein de jeux PC, je suis pas du tout qu'un joueur mobile, j'ai toute ma chaîne de jeux, de RPG sur PC, donc je joue à des hack and slash, je joue à 4000 trucs. Et donc, on me caille, bah, j'ai dû jouer les deux premiers mois, c'est déjà pas mal, et après j'ai drop, j'ai drop, et maintenant je regrette un peu, mais j'ai drop, parce que, je sais pas, il m'avait pas convaincu plus que ça. Et bien là, je me suis remis à fond dedans pour l'anniversaire, et je dois dire que cet event anniversaire, comme je vous l'ai précisé dans la précédente vidéo, est très généreux, donc c'était vraiment le moment pour s'y remettre, j'espère que vous en avez profité, parce qu'il est extrêmement rentable, extrêmement généreux, et je pense que c'était le moment parfait pour s'y remettre. J'ai réussi à rattraper le coup avec Acheron, qui est un perso qui va pouvoir vous carrer votre compte malgré tout, justement, quand vous avez du retard, et je compte bien sur les futurs banners rattraper des choses. Donc, j'adore, parce que c'est un RPG tour par tour, assez parfait dans son gameplay, en fait, c'est fluide, c'est beau, c'est agréable, et puis c'est du tour par tour, comme je l'aime, avec du théoricraft, avec quand même beaucoup de choses, plein de modes de jeu, j'adore les nouveaux univers simulés, il y a de quoi faire. Son bémol, je parle juste dans le jeu de base, même pas du modèle économique, c'est, comme vous le savez, bah, tu peux pas skipper les dialogues, des fois ça fait beaucoup, quoi. C'est les 4 secondaires, c'est pas intéressant, c'est chiant. Il y a beaucoup de choses qui te freinent, en fait. C'est dommage, c'est dommage, beaucoup de choses qui freinent, alors que le jeu pourrait être encore mieux, à mon avis, s'ils avaient permis de skipper des trucs un peu secondaires, et peut-être qu'ils avaient mieux préparé certains événements, qui sont quand même assez chiants à faire, hein, l'événement Amazon, là, ou je sais plus quoi, l'événement du musée, que vous devez connaître, très très chiant, enfin bref, pour ceux qui connaissent Hongai, vous savez de quoi je parle, mais il y a aussi des événements géniaux. L'événement Pokémon, là, j'ai trouvé ça trop trop cool. Donc, c'est assez disparate, le niveau de ces events qui viennent donner du contenu au jeu, hein, et des jades, hein, donc c'est important, mais ça s'améliore carrément. Moi, j'ai l'impression que ça s'améliore carrément. Et même les joueurs Genshin, ils le sentent, hein. Tous, ils étaient là, bah, le modèle économique, il est plus généreux, et même le jeu en lui-même est plus agréable, parce que Genshin, ça a l'air d'être quand même très fastidieux, très très chronophage et fastidieux. Hongai, les moins, voilà. Ça, c'était pour Hongai, petite introduction. Second point, je vais vous demander dans les commentaires, de toute façon, de me dire, c'est le sujet de la vidéo, quels sont les jeux que vous attendez, vous ? Alors, on va en parler, peut-être que ça va vous aiguiller un peu dans votre réflexion, mais comme ça, alors, est-ce qu'il y a des jeux mobiles, qui donc peuvent être aussi sur PC, hein, souvent c'est multi-plateformes de nos jours, est-ce qu'il y a des trucs que vous attendez de fou ? Typiquement, Wolverine Waves, hein, on va en parler, je vais donner mon avis là-dessus, je me suis beaucoup renseigné dessus récemment, et même Zenless Zone 0, là, je me suis beaucoup renseigné également là-dessus. Parce que Mioio, c'est quand même un grand studio, niveau DA, animation, fluidité et tout, c'est quand même un très grand studio, hein. Donc, ça se surveille, et c'est plutôt cool. Donc, je vous invite dans les coms, à me dire, est-ce que vous avez un jeu, comme ça, à chaud, que vous attendez particulièrement, le truc que vous attendez le plus, et le but, c'est quoi ? C'est déjà de prendre la température et de m'en faire découvrir, potentiellement, parce que je pense que je suis passé à côté de certains, potentiellement, tu vois, c'est possible qu'il y en ait des petites pépites qu'on oublie. Typiquement, il y avait une sorte de tactical Final Fantasy, un peu dans le genre en pixel art, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui, il avait l'air incroyable, s'il allait sortir ce mobile, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, voilà, dites-moi dans les coms, c'est important. Et je ferai également un sondage sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Bon, Onkai, c'était la petite intro, c'est fait. Maintenant, on va parler, donc, de Wolverine Waves. Wolverine Waves, tout le monde l'attend, tatatatata. C'est fait par Kuro Games, et j'ai déjà joué à un de leurs jeux, vous aussi peut-être, c'était Punishing Grey Raven PGR. PGR, c'était excellent. Très bon modèle économique, même si, enfin, beaucoup mieux que la concurrence, mais il fallait jouer, quoi, normal, hein, voilà. Mais c'était pas trop chronophage, c'était bien, c'était bien. Le problème du jeu, autant que c'était stylé les animations, tout ça, tout ça, les personnages, voilà. Mais autant, c'était très instancié. Très instancié, c'était le défaut du truc, quoi. Tu passes d'instance en instance, bon, c'était un peu relou. C'était un peu répétitif, j'ai trouvé le jeu, ça a manqué de mode de jeu, c'était... non. Mais c'était un prototype, un peu. Et justement, ça a donné l'évolution de ça, ça a donné Wovering Wave, ce qui est fait par le même studio, on reconnaît totalement les animations, la patte du studio, mais cette fois, c'est dans un monde ouvert à la Genshin. Et ça, ça va démultiplier les possibilités. Mais, alors là, c'est personnel, autant c'est joli, vous avez des images en fond et tout, autant je ne pense pas que je vais m'investir dans Wovering Wave. Parce que le modèle économique, d'après ce qu'on sait, va être très similaire à Genshin, donc ça va être quand même quelque chose de costaud. Et ça, je ne sais pas si j'aurai le temps, l'envie, il faut vraiment que le jeu me plaise de fou, tu vois. Et Genshin, je trouve, est beaucoup plus polish, niveau animation et tout, c'est incomparable, de toute façon, ça saute aux yeux, même si ça, c'est très joli. Mais personnellement, ça me plaît moins, cette DA, je trouve que ça a moins de personnalité. C'est un peu plus, ouais, non, mais je ne sais pas, ça a moins d'impact dans les coups, je ne sais pas, c'est différent. Donc il y a le modèle économique, il y a la DA et le gameplay qui me botte un peu moins. Par contre, point positif pour Wovering Waves, apparemment, après les retours des différentes bétas, ils ont dit qu'on pourrait skip les dialogues. Peut-être pas les principaux, mais il y avait des boutons de skip. Et ça, on ne dirait pas, mais c'est important. Même les contenus quotidiens à farmer, c'était plutôt rapide. Pas mal de petites choses plutôt cool. Donc Wovering Wave, je vais y jouer. Mais est-ce que je vais m'investir dessus sur la durée ? Ça dépendra vraiment de mes premiers retours. Mais là, comme ça, je ne sais pas. Et ensuite, on parle de Zenless Zone 0, qui est un jeu fait par Mioio. Donc on s'attend à de la qualité, on s'attend à un renouveau, parce qu'ils font beaucoup de jeux quand même. Ils ont toujours un caille third impact, qu'il ne faut pas oublier, qui est toujours bien géré. Et même là, il prépare une grosse mise à jour qui va apparemment un peu refonte un peu tout. Je n'ai pas trop suivi, mais ça va s'appeler seconde partie. Donc il s'est parpille quand même. Il doit y avoir du fric, de toute façon. Donc il s'est parpille. Et là, c'est encore un nouveau jeu. Qui prend... C'est instantié. Donc c'est un peu comme Hongkai. On n'est toujours pas dans du monde ouvert. C'est un peu dommage. Voilà, malheureusement. Mais par contre, c'est du temps réel, comme Genshin, mais instantié. Donc un truc plus proche de PGR, justement. Après, leurs instances sont beaucoup mieux faites que dans PGR. Ça, c'est... Voilà. Et puis, le polish du gameplay est absolument incroyable. Mais beaucoup de gens qui ont joué à la bêta ont trouvé ça au bout d'un moment un peu répétitif. Donc ce gameplay, peut-être qu'il manque un peu de profondeur. À voir, à voir. Il y a des modes de jeu un peu comme les univers simulés. En fait, finalement, c'est un mix un peu de Genshin et Hongkai. Pas pour le côté tour par tour, évidemment. Mais pour plein d'autres trucs. Dans une DA que j'aime beaucoup. Assez particulière. Assez punk. Techno-punk. Futuriste. Et un peu à la persona aussi. Il y a un petit côté persona. Ce côté persona, on le ressent aussi dans les activités. Le cycle jour-nuit. Il y a un cycle matin, midi, soir, comme dans Persona. Où tu peux parler à différents personnages qui, certains, vont avoir certaines missions que de nuit. D'autres, ça va être que le matin. Enfin, vous avez compris. Les marchands sont fermés la nuit. Des trucs comme ça. Qui donnent un petit côté social. Voilà. Après, j'ai hâte de le tester par moi-même pour me rendre compte est-ce qu'il y a vraiment des social links intéressants. Tout ça. Parce que franchement, un persona en temps réel, pas con comme idée, tu vois. Donc ça, voilà. Il y a plein de trucs qui me bottent dans Zenless. Et je pense que c'est un jeu sur lequel je peux m'investir. Moi, ça me plaît vraiment comme ça. Voilà. Même le gameplay et tout, c'est cool. Mais j'ai peur. En fait, ce dont j'ai peur, mais peut-être que c'est pas justifié comme peur, c'est qu'à force de s'éparpiller, de faire 4000 projets, eh ben, on arrive à un stade où les projets qui marchent pas tant que ça, ils vont un peu s'en désintéresser. Et moi, j'ai pas envie de m'investir sur un jeu comme ça si au final, ils l'abandonnent. Je pense pas que ce sera le cas, mais je sais pas. Pour l'instant, ils l'ont pas fait. Sur leurs autres jeux, ils ont jamais abandonné. Même onkaifeur d'impact qui date du début, ils l'ont pas abandonné. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Voilà. Et au niveau du modèle économique, je sais pas. J'ai vu des vidéos, mais j'ai l'impression que c'était assez kif-kif de ce qu'on connaît de Mio-Yo. Donc quelque chose de quand même costaud. Mais on dit costaud, parce qu'il est vrai, c'est quand même... Si tu es en free-to-play, tu vas être frustré, tu vas pas pouvoir pool sur tous les personnages, tu vas devoir énormément form pour compenser. Voilà, c'est ce que j'appelle ça costaud. C'est un jeu qui t'incite à mettre la main au portefeuille. Mais il y a aussi plein de petites features, comme l'ont fait souligner des fans de Genshin, des fans de Honkai et tout, c'est vrai. Il y a aussi plein de petites choses qui facilitent la vie et qui sont appréciables. Par exemple, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de pub dans le jeu, il n'y a pas de trucs qui vont venir tarceler avec des packs, des machins, des trucs. On est sur des jeux très clean, très pro, tu vois là-dessus. Ça, c'est cool. Il y a bon, les Pity, moi, je trouve ça honteux, mais voilà. Non, mais les taux de drop, les Pity, moi, je trouve que c'est de la chiasse. Mais bon, au final, tu l'as quand même ton perso. Ça demande énormément de temps et ça peut être très énervant. Mais bon, à terme, tu peux quand même l'avoir. Bref, on ne va pas parler de ça. Ça, c'est chacun qui se fait son avis sur ses modèles éco. N'empêche que je trouve ça gênant, frustrant, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de jouer au jeu tellement il est bon. Et là, est la question. La question finale, on va finir là-dessus sur ce sujet. Est-ce que Zenless sera suffisamment bon, suffisamment addictif, parce qu'en cas, il salle l'est typiquement, pour outrepasser, pour justifier tant d'investissement, tant de farm, tant de, tu vois, c'est un peu ça la question. Et déjà, à l'époque de Genshin, je disais déjà ça dans mes vidéos et j'avais raison du coup. Je disais, Genshin, c'est une bonne chose en même temps pour l'industrie du jeu mobile, parce que ça a professionnalisé l'industrie et ça a montré que des jeux mobiles, ils peuvent être cross-plateforme et ils peuvent être mieux que même certains jeux PC. Je peux vous dire que ça a relevé le niveau d'un coup, ça a changé l'industrie carrément. Et c'est bien, parce que du coup, maintenant, on voit des hovering waves, on voit des concurrents qui essaient de rehausser la barre aussi, de proposer des vrais jeux et pas que des petits jeux qui se contentaient de voir les choses en petit, en mobile. C'était ça, le jeu mobile, c'est quelque chose de casu, de rapide. Là, maintenant, on a des vrais jeux. On a des vrais jeux, des vrais MMO et des vrais jeux. Et donc, ça a rehaussé la barre. Ça, c'est bien. Par contre, niveau monnaie économique, je trouve que, voilà, ils y sont allés au max du max, sans non plus en devenir pétouine. On ne peut pas appeler ça pétouine puisque tu peux tout à fait jouer au jeu de manière free-to-play et t'amuser. Donc, ce n'est pas pétouine. Mais, c'est quand même, voilà, on ne va pas en reparler mille ans, mais c'est quand même, il faut faire attention, il faut savoir contrôler son budget, il ne faut pas avoir des problèmes d'addiction à ce genre de choses. Tu vois, c'est littéralement un casino géant, comme tous les gachas, j'ai envie de dire. Mais, vous savez pourquoi ? Parce que, le contre-argument de ce que je dis, c'est, bah oui, mais c'est pareil dans tous les gachas. Oui, mais, la différence, c'est que les jeux mi-yo-yo, ils sont tellement beaux, ils sont tellement bien faits, ils sont tellement addictifs que du coup, l'envie de passer à l'achat de la carte bancaire, il est d'autant plus grand. Donc, c'est là-dessus où il faut se méfier. Tu comprends ? Les mecs qui font les baleines dans des, bon ça, ça reste un mystère pour moi encore, mais les mecs qui font les baleines dans des jeux de gestion à la con, vous savez, comme Kingdom, machin truc là. Ça, le gameplay, il est pas fou et c'est vraiment un concours de kiki. Honnêtement, c'est, oui, mais moi, je défends le royaume, je suis le chevalier, machin. Donc, bon, ça, voilà, c'est les mecs qui mettent 2000 balles là-dedans, faut être complètement con pour moi. mais c'est très différent pour des jeux comme Genshin qui parlent à tout le monde, qui sont drôles, qui sont accessibles, qui sont, qui sont, voilà, qui sont quand même dans le haut du panier. C'est des, on peut même appeler ça des triple A, carrément. Vu le budget initial de Genshin, j'avais lu un truc, c'était quand même très élevé, c'est carrément des triple A. Voilà. Donc, mon avis initial sur Genshin était plutôt bon là-dessus, c'était que ça allait révolutionner l'industrie, rehausser la barre, et ça, c'est une chose positive. Mais, ne jamais oublier de faire de la prévention, quand même, sur le modèle éco, et de savoir se contrôler, et de savoir dénoncer, quand même, certaines choses là-dedans. C'est, voilà. Il suffit d'être nuancé, en fait, c'est aussi simple que ça. Petit point très important aussi qui fait que, bah, Zenless Zone, je trouve ça très stylé, c'est que vraiment, oui, chaque perso est unique, en fait. Même en termes de body type, ce qu'on appelle la taille du corps, la grosseur des membres, tout ça, puis il y a des animaux, il y a des persos très variés. Le kara design, là, ils sont allés très loin, et là, vraiment, je trouve ça génial. Là, où dans Hongkai et dans Genshin, tous les persos sont assez similaires, ont des formes assez similaires, assez idéalisées, des femmes toutes pareilles, des hommes quasiment tous pareils. Et c'est un peu dommage. Ça, c'est ce que j'apprécie pas trop en termes de kara design. Autant les vêtements sont extraordinaires dans Genshin et Hongkai, autant la variété des persos, on trouve qu'ils se ressemblent un peu. Et là, par contre, ils ont fait un effort énorme, incomparable avec le reste de leur travail, et c'est génial, franchement. Voilà. C'est tout, pour mon avis, sur Miyoyo, Zenless, et Wolverine. On pourrait continuer à en parler pendant des heures, mais là, c'est une vidéo, il faut que ce soit un peu condensé quand même. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que là, j'ai parlé que de deux jeux. Pour moi, c'est les deux trucs que j'attends énormément. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous ? Et peut-être, qu'est-ce que vous attendiez ? Vous avez peut-être déjà trouvé votre truc. Bon, moi, je suis bien sur Hongkai, je ne vais pas partir d'ici très longtemps. Mais typiquement, AFK Journey, moi, il ne m'a pas matché. Bon, peut-être qu'il est sorti au mauvais moment. C'est vraiment sorti d'une période où je n'avais pas le temps. Mais AFK Journey, pourtant, il est super bien. Je vous conseille vraiment AFK Journey. Il est très, très cool. Mais ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché, moi. Non. Donc, peut-être que vous avez déjà trouvé votre Amazon. Il y a eu beaucoup de sorties mobiles. Mais il va y en avoir beaucoup. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez un petit peu dans les coms ? Et puis, on parlera de ça dans les coms ou sur le Discord aussi. C'est fait pour. Vous avez le lien dans la description encore une fois pour le rejoindre, pour discutailler et pour participer au sondage aussi parce que je vais faire un petit sondage là-dessus plus précis. Voilà. Des bisous tout le monde. Prochaine vidéo. J'adorerai tester les bêtas justement des jeux dont on vient de parler. Mais ça, ça va être... On va voir. Ça va être compliqué. Prochaine vidéo, je pourrai vous faire une vidéo onkai pour vous résumer un peu le compte, comment on a évolué, si ça vous intéresse. Et sinon, pour une prochaine grosse sortie. Vous voyez, je n'ai pas traité la sortie d'Astra parce qu'Astra, comme j'avais prévu, en même temps, c'est joli mais le gameplay, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est un jeu qui a un peu déjà flopé et c'est mérité parce que c'est un jeu qui pète plus haut que son cul. C'est ce que je disais. Il a le gameplay, un gameplay assez rétro, assez particulier qui va parler à un public japonais pour les fans d'Odin Sphere, des choses comme ça. Et les occidentaux, Odin Sphere, ils ne connaissent même pas de nom. Tu vois, enfin, c'est rare, les gens qui connaissent ça. Donc, c'est un gameplay particulier mais par contre, ils ont la prétention d'avoir un modèle économique copié-collé sur celui de Genshin et c'est non. Moi, je ne vais pas investir de l'argent, je ne vais pas investir autant de temps pour un petit jeu comme ça. Astra pète plus haut que son cul, en fait, malheureusement. Pourtant, le jeu n'est pas si mal. Mais voilà, clap de fin là-dessus. Dites-moi tout ça dans les coms. Des bisous tout le monde. A bientôt.